La meilleure force que vous avez, c'est d'être très exact sur les faits et très précis, très pointus, sur les vocabulaires que vous utilisez. Dans la mesure, ce n'est pas un commentaire personnel, une opinion personnelle, c'est un commentaire qui permet d'éclairer le public. Donc là, quand tu dis qu'il y a des doutes sur les circonstances de la mort de Kadhafi, c'est très bien. La discussion à l'Assemblée sur le budget, qui est-ce qu'il peut prendre ça en charge ? Et donc, nous sommes une chaîne que l'on qualifie de chaîne parlementaire, politique et citoyenne. On est la chaîne de l'Assemblée, qui est la représentation du peuple français, donc on ne doit pas être partisan. On attend de la part du médiateur une réflexion ou des réflexions sur un certain nombre de sujets récurrents pour les journalistes, avec l'ontologie, je dirais plus largement la morale du métier. Mon boulot, mon pouvoir est de soulever, grâce à ce qu'elle me dit, de soulever un certain nombre de questions. Et ce que je veux, c'est les réponses à ces questions. Mais en aucun cas, je n'arrive avec une robe de juge et une règle, et taper sur les doigts de mes confrères en disant « bêtise, bêtise ». Et le reportage, il va avancer comme ça, effectivement, avec un élément d'information, ensuite donner un élément visuel ou auditif ou sensitif, en tout cas, des cinq sens. Et l'idée, c'est que le lecteur, s'il devait faire une petite aquarelle ou quoi de ce qu'on lui raconte, ce soit exactement ce qu'on lui dit, qu'il puisse se représenter, avoir les images mentales. Donc là, ce matin, on va partir au Louvre à pied. Ça va être le reportage sur l'ambiance de la salle de la Joconde. Sous-titrage Société Radio-Canada Il vaut mieux, de toute façon, toujours faire trop long et après couper que l'inverse. Après, il sera temps de découper, soit dans la formulation, on appelle ça les coupes au ciseau de dentelle, c'est-à-dire juste des petits mots par-ci, par-là, soit on voit que c'est encore trop long par rapport au format demandé, et du coup, là, on est obligé d'enlever les informations. Sous-titrage Société Radio-Canada